bonsoir à tous et bonjour alors aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne briser rc aujourd'hui on va s'occuper du ftx buxta donc comme je vous avais dit celle là on va l'essayer vraiment rt donc en premier on va essayer direct avec la batterie NIMH 1800 mAh et on va voir combien de temps ça roule bon je pense que ça va durer allez on va être gentil on va dire 6-7 tours maxi de mon petit circuit qui est dans ma cour on verra si ça dure aussi longtemps peut-être moins il ya longtemps que j'ai roulé une NIMH en plus une toute petite comme ça donc à voir donc là on va se préparer la bête donc en premier on va l'essayer comme ça après je vais changer le sc qui est dessus parce que le sc qui est dessus il est typé un peu crawler on peut mettre le mode avec le frein moteur donc ça c'est nickel pour mettre dans le axial qui est là bas parce que j'avais pas de sc typé crawler pour mettre dessus donc là bas du coup je m'en récupère et je vais mettre le sc qui est sur le crawler sur celui là comme ça au moins il y aura la coupure lipo et tout et après on pourra refaire le test avec une lipo et on verra la différence de durée avec le moteur charbon donc voilà donc là on est parti hop en bas là ça doit passer à l'air ça ça la radio où est ce que j'étais la maître ce que des radios comme ça il y en a 50 milles elle est là bas hop là donc la radio avec les 50 piles c'est bon allumé on va brancher mes mères le vario la musique qui fait on dirait qu'il déprime quand tu l'allumes hop un clip deux clips ça avance ça tourne droite gauche ouais impeccable amortissaire franchement niveau amortissaire on a l'air vachement bien hop des clips on va remettre parce que j'ai corps tout mon petit bordel bon par contre à l'arrière ils sont un peu chiant à mettre donc ça c'est un petit rtr qui est à peu près à 150 euros il se trouve assez facilement donc c'est le ftx buxta on peut l'avoir sur voir tel vart ouais c'est c'est voir tel shop ou voir tel shop bon on va y avoir tel shop je sais qu'ils en ont et qu'ils ont les pièces détachées qui vont avec on verra ce que ça donne plus tard en brushless pour l'instant on va vraiment les laisser comme ça on va jouer tranquille ou bon on est parti où aller 3 2 1 on va dans la cour ça sera pas aussi instantané éviter de faire le tour allez on se dit à tout de suite bon vous êtes prêts les gars on est reparti bon je vous préviens ça envoie du lourd 3 2 1 partez bon au moins on voit comment ça roule bon alors l'autonomie vous pensez combien de tours les mecs allez moi je dis 5 6 tours donc là on aurait ni et machin on avec la batterie fournie avec là je voulais vraiment vous le montrer comment il va d'origine après pour un petit lapin c'est pas mal bon au niveau amortisseur on est très très bien bon en vitesse de pointe on doit faire un petit 30 km heure je pense et puis donner un petit lapin c'est un petit lapin c'est très bien bon 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 allez hop donc après on va tester le FTX Carnage on va voir la différence entre les deux on sent qu'il a du mal à tirer les roues ce qui est bien c'est que tu peux rester gaz à fond oh le poteau ah le lampadaire qu'est-ce que je peux le taper bon ça va ça dure un petit peu la batterie je m'attendais à moins ce qui est bien avec ces batteries là c'est que voilà tu la branches tu la donnes au gamin il peut se débrouiller avec il n'y a pas de soucis ce n'est pas une Nippo où il faut faire attention sinon il a une bonne petite bouille ça y est je commence à perdre de la puissance je pense que le temps de charge on doit avoir au moins pour 2-3 heures ah ça y est il n'y a plus de batterie ah c'est instantané quand tu n'as plus de batterie tu n'as plus de direction c'est soit tu avances soit tu tournes donc je remonte la bête bon à mon avis l'autonomie on a duré 5 minutes bon sur ce les copains je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao